Bravo pour le film qui est vraiment hypnotique, le chef-op. C'était super. Moi, je me suis interrogée sur la... Il y a plein de choses dont vous parlez, notamment le changement climatique qui est très présent dans le film. Mais il y a surtout la notion de mal qu'on n'identifie pas trop au début parce que le couple s'aime éperdument et on ne voit que leur amour. Et au fur et à mesure de l'évolution du personnage de Banel, il y a ce mal qui commence à arriver et à la fin, elle parle de ce mal et du coup, on ne sait plus trop alors qu'elle semble incarner le mal au fur et à mesure de l'évolution du film. Finalement, après, elle en parle comme si c'était chez les autres. Je me suis interrogée sur ça, ce que vous voulez dire exactement sur ce mal. C'est vraiment une réflexion qui m'importe. C'est une question que je me pose, le mal dans le monde en général et dans cette société en général. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était créer un personnage antipathique. Les personnages bien pensants, les personnages assez gentils m'ennuient un peu personnellement. Et je voulais créer vraiment un personnage antipathique parce qu'on aime beaucoup les Lady Macbeth, on aime beaucoup les Médée et les Phèdres et leur complexité et leur côté obscur. Et c'est ça qui m'intéresse en fait personnellement dans l'humain. On a tous un côté mal, on a tous un côté profond et c'est pour ça qu'on est humain. Bien sûr qu'on va vers le bien, mais le mal, je pense, c'est tous en nous. Et Banel... Voilà, ça c'est le mal. Et Banel, pour moi, incarne ce mal parce que je voulais aussi un personnage mythique. Je me suis aussi beaucoup inspirée de Médée, Médée qui tue ses enfants. Mais Médée a tué ses enfants, mais on peut dire qu'elle a des, entre guillemets, des raisons, mais vraiment entre guillemets, en tant que femme, par la passion et c'est de la fiction. Mais ce mal aussi reflète aussi, comme vous dites, beaucoup cette sécheresse et la société dans laquelle on vit. Le mal est toujours présent. Et par contre, pour moi, à la fin, Banel, quand elle parle de ce mal, elle s'interroge aussi elle-même. Lorsqu'elle dit, autrefois, nous étions rois, libres de nous-mêmes, maîtres de nous-mêmes, là, je parle de l'esclavage, en fait. Je parle de l'esclavage et quand elle dit, aujourd'hui, qui sommes-nous, de la chair, du sang, le mal, c'est vraiment pas que la société africaine, mais aussi tout le monde entier. Comment nous, on se côtoie avec ce racisme, avec cette condescendance aussi entre le nord et le sud. Et c'est vraiment un mal, en général, que je voulais interpréter toujours d'une façon fictionnelle et à travers ce prisme d'une histoire d'amour. Sous-titrage ST' 501